bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien mario de bonsoir samia bonsoir les athlètes sont au rendez-vous salut joanna bonsoir catherine parce qu'à d'un côté il ya millen irène mine à anne peut-être je sais pas comment prononcer désolé si je l'appelle mal mine anne peut-être claude bonsoir cassan mario de corinne welcome bienvenue à tous john bonsoir jeun sauf si je dis une bêtise mais ça fait longtemps je crois on a lisa il y en est quand même si bien charlène catherine christelle bon bah les courageux les courageux du dimanche soir et ce soir si j'y mets avec sa lettre donc je laisse vous vous équipez d'une serviette évidemment plutôt sur sur un seul qui glisse pas trop quand même pour rester vigilant parce que les premières fois ce soir déjà je vous souhaite la bienvenue évidemment c'est courrier de serviettes on peut aussi simuler le cours sans serviettes soit vous avez pas de serviettes soit vous n'avez pas un seul qui glisse si vous le faites sur mon quête en faisant attention n'avez pas vous plier les pieds évidemment vous pouvez faire moi je me suis mis pieds nus ce soir pour le travail à la sensation pour le travail à l'équilibre mais vous pouvez le faire en chaussures évidemment c'est c'est vous qui le faites en fonction de ce que vous pouvez faire vos capacités mais encore une fois sans prendre de risques même si c'est court avec serviettes ça glisse beaucoup donc vigilance ne vous faites pas mal et ne prenez surtout aucun risque quelle heure est-il il est 17h58 très mal j'ai communiqué sur le challenge de décembre que l'on commencera donc au lundi de la semaine d'après donc voilà on partira sur un nouveau travail cardio et s'il y a chaque fois ça sera intéressant un cardio avec du renforcement musculaire un coup pour le ventre un coup pour les cuisses un coup pour les fesses un coup pour les bras pour le dos comme ça ce sera assez assez dynamique et ça nous permettra d'enchaîner les jours et puis comme je sais pas où on sera d'ici là avec le confinement on aura deux possibilités soit on sera sorti soit on sera sorti du confinement et je vous le souhaite et je vous le souhaite à tous et il y aura plus de liberté et à ce moment là je sais que vous m'aurez quitté vous ne serez plus là soit soit on sera encore légèrement confiné qu'il y aura un couvre-feu et qu'on pourra préserver ces rendez-vous là je sais pas du tout on va être sur la gestion coup par coup mais ce challenge là nous donnera un objectif en tout cas avant les fêtes pour eux pour se mettre en grande forme et puis si vous voulez pas partir ça m'arrangerait aussi je serais très content de vous garder claude je vois des points d'interrogation mais je sais pas pourquoi quelle heure il est de près tout le temps il est presque 18 et ben ça y est il est 18 heures allez the check the check encore une fois je me répète soyez super super vigilants avec le sol si ça glisse beaucoup allez je vous invite à prendre une première serviette j'ai choisi une rose pour que ça se voit bien c'est joli non vous allez prendre une extrémité en main alors essayez de prendre une serviette qui soit pas non plus un bain de plage un bras de plage mais c'est quand même d'avoir quand même une certaine amplitude ça soit pas non plus une serviette tout rikiki allez on va commencer très tranquillement je vous demande de partir les jambes écartées avant même de démarrer les mêmes consignes le buste bien droit les abdominaux serrés les épaules bien relâchées parfait vous montez au-dessus de la tête on inspire allez on est parti on voit la chance où c'est une séance qui va nous faire du bien pas que mais qui va nous faire au final du bien et relâcher souffler allez encore une fois parfait ensuite vous stabilisez votre bassin vous faites passer la serviette d'un côté vous montez devant et vous descendez de l'autre côté voilà pas de mouvement brusque cherchez plutôt à bien accompagner le geste c'est mon petit moment de plaisir c'est vraiment de partager avec vous de faire des choses pour se mettre en forme pour se faire du bien pour prendre soin de soi pour partager pour échanger et pour créer une dynamique entre nous allez c'est vraiment de sentir vous êtes bien dans le déplacement il n'y a pas de mouvement saccadé tout est fluide vous en avez le contrôle parfait ensuite ça va être la même chose vous montez en haut et vous descendez en bas de l'autre côté on inspire on me tourne en haut à droite et on descend en bas à gauche encore une fois parfait de là vous faites des grands cercles allez peu importe le sens on fera juste le travail dans les deux sens donc de toute façon ça ne change pas rien allez 4 3 2 1 parfait vous remontez au point de départ de l'autre côté et vous redescendez en opposition allez j'inspire et je souffre très bien et vous repartez avec les sacs dans l'autre sens allez go ne me dites pas que ça chauffe déjà au niveau des bras parce que si ça chauffe déjà au niveau des bras bon ça chauffe déjà au niveau des bras mais néanmoins ça ne devrait pas chauffer déjà au niveau des bras allez soufflez 3 c'est pas très clair comme explication mais c'est voilà je me comprends je suis tranquille la dernière vous placez les bras devant vous tirez les coudes en arrière vous inspirez et vous soufflez devant cela dit ça chauffe déjà un peu au niveau des bras inspirez et soufflez allez 3 4 5 6 7 8 9 et les ou placer la serviette sur les épaules ça fait très sport ça je sais pas si vous trouvez le côté un peu chic je reviens dans la salle de sport voilà vous descendez bien les jambes check au niveau des abdos vous faites super attention à ne pas tirer sur les cervicales ça reviendra souvent ce soir vous placez les bras et d'ici vous faites un petit travail de rotation voilà en engageant bien les abdos allez essayez de souffler au moins sur trois mouvements et d'inspirer sur un ou deux mouvements ce qui donne je souffle je souffle je souffle je souffle et j'inspire et souffle 1 2 3 et quatrième il inspire voilà est ce que le dos est ce que le dos est ce que le dos est droit c'est une catastrophe c'est une catastrophe je me mets à votre place je me dis mais le gars il répète tout le temps tout le temps tout le temps les mêmes choses vous devez plus pouvoir supporter le truc allez 1 2 3 j'inspire allez on fait deux enchaînements complets encore une fois parfait très bien vous revenez ici ce que vous allez faire c'est que vous descendez avec la serviette du niveau des genoux hop et vous remontez les bras au dessus de la tête on inspire en haut et on souffle en bas on prend le temps et on expire allez on les mains encore 4 comme ça c'est important ça prépare les genoux ça commence à solliciter l'élément inférieur avec deux fois très bien parfait vous m'emmène à nouveau avec la serviette sur les épaules on redescend et on refait le même que le précédent allez go 1 2 3 et j'inspire voilà placez bien l'épée avec la poitrine en avant alors je vous le dis tout de suite il y aura des exercices qui ne seront pas que chic ce soir il y a des trucs qui ne seront pas glam du tout mais on s'en moque allez essayez de sentir que c'est les épaules qui tournent parce que si vous faites ce que je viens de faire là vous allez vite progresser ça j'en suis convaincu allez tournez bien vos épaules et les épaules pivotent parce que ce sont les abdos qui se contractent stabilisez bien le dos pensez abdos pensez périnée pensez relâchement parfait la toute dernière très bien vous revenez dernier exercice pour finaliser les chippements vous reprenez bien bien la serviette en main stable dans les jambes vous déportez la jambe droite vers l'arrière et à ce moment là les bras s'élèvent en opposition toujours sur la même jambe on inspire et on rassemble dessus 5ème 6 7 avec 2 fois la toute dernière on switch vous changez de jambe vous changez d'appui c'est à partir de l'autre côté 2 la dernière et on relâche allez ce que je vous invite à faire c'est plier la serviette faites un petit carré avec cette serviette voilà le petit carré il est compact parfait une fois que vous avez la serviette vous allez la poser sur le sol alors là encore ça va être relativement technique mais encore une fois je vous donne des options moi ce que je vous demande vraiment ça fait trois fois que je le dis depuis le début de la séance mais surtout ne prenez pas de risque d'accord si vous manquez de tenus si vous avez des problèmes articulaires si vous n'êtes pas hyper stable sur les appuis cool soit vous le faites sans la serviette soit vous le faites en prenant les exercices les plus simples mais ne prenez aucun risque allez vu comme ça et présenté comme ça on a super envie d'y aller ça rassure direct alors vous allez prendre appui sur le pied droit votre pied droit vous allez bien descendre sur la jambe on va faire un travail dynamique de l'autre jambe le piège il est sur la jambe d'appui quand vous allez descendre il faut vraiment que vous sentiez que quel que soit l'exercice qui soit créé par l'autre jambe le genou d'appui lui ne file pas en avant l'exercice consiste à descendre sur la jambe d'appui pas forcément très très bas mais essayez de sentir que le plan de travail il est là que vous êtes stable et c'est surtout en reculant les fesses comme si vous alliez vous asseoir et non pas en perdant l'équilibre sur la jambe et en laissant le genou avancer et reculer d'accord ? on place les mains au niveau des hanches donc vous essayez de sentir justement l'inflexion, la mise en tension quadrille, la stabilisation par le fessier, l'engagement abdo, le maintien du dos et en niveau 1, vous allez effectuer les cercles vous inspirez quand le pied s'y loine et vous rassemblez, vous soufflez niveau 1 niveau 2, ça va être la même chose sauf que lorsque les deux pieds sont côte à côte vous faites un dégagé derrière et vous repartez, cercle j'inspire et je souffle niveau 3, au lieu d'avoir un dégagé, vous avez une fente donc cercle, on rassemble et fente allez, c'est parti avant d'exécuter l'exercice, vous mettez d'abord les équilibres ensuite le placement et seulement ensuite vous effectuez le mouvement 4 allez, inspirez bien et soufflez 5 et surtout aussi que vous ayez besoin de réajuster le pied sur la serviette en cours de route donc n'hésitez pas à le faire parfait, soit vous vous arrêtez là et vous récupérez un peu soit vous m'en donnez 2, soit vous m'en donnez encore 5 allez, faites juste un check pour voir qui est la posture et qui est l'équilibre sur la jambe d'appui parfait 2 fois si vous pouvez et la toute dernière hop on descend et on remonte, on expire parfait on relâche on sent déjà qu'il y a une jambe qui a un peu plus travaillé avec l'autre je ne sais pas laquelle ça vous le déterminer mais en tout cas, il y en a une qui a poussé un peu plus on se remet en place on souffle contrôle maintien ouverture de la ligne d'épaule et c'est reparti de l'autre côté alors niveau 1 niveau 1 et 2 avec le dégagé et niveau 3 avec la fente allez, go et je souffle et ce n'est pas parce que vous êtes au niveau 1 que vous ne faites pas bien le travail parce que si vous êtes bien réfléchi sur la jambe si vous vous concentrez à effectuer un bon exercice même si vous n'êtes pas au niveau 3 ce soir d'être dans la contrainte du mouvement même au niveau 1 c'est déjà pas mal et si vous êtes au rendez-vous c'est-à-dire que vous n'avez pas renoncé ça aussi ce soir c'est-à-dire que vous êtes rentré dans une dynamique une dynamique de groupe je ne sais pas comment ça va être très bien sur la première là je suis en train de ne pas guérir avec ma servette parfait ça fait 10 vous pouvez lâcher soit en faire encore 2 soit en faire encore 5 voilà trouvez l'équilibre restez vraiment gérés bien dans le placement gérez bien la contrainte gérez l'effort même s'il y a un travail de galbe musculaire et si d'abord du relâchement en même temps la dernière fois on rassemble et on revient parfait vous récupérez un tout petit peu pas trop longtemps vous relâchez bien les jambes peut-être que vous pouvez réajuster un petit peu la serviette en contre-route on poursuit on revient on appuie sur la première jambe vous allez stabiliser donc de nouveau sur la jambe droite vous allez faire un travail d'équilibre on va stabiliser une nouvelle fois le poids du corps sur cette jambe droite donc on essaie d'avoir un bon maintien l'aliment entre l'épaule, la manche, le genou, le pied donc on essaie de pas trop déséquilibrer l'ensemble du corps tout est placé vous allez descendre ici dans les jambes vous stabilisez votre membre inférieur votre cuisse ça veut dire que le genou il a droit de bouger le genou il est pas figé simplement vous le laissez pas glisser encore une fois et au niveau 1 vous allez simplement faire dégage côté et rassemble on dégage on rassemble au niveau 2 ça va être la même chose vous descendez orientez un peu les fesses en arrière vous revenez vous croisez devant vous dégagez côté vous remontez vous croisez légèrement derrière en stabilisant le bassin dans l'axe niveau 3 ça va être la même chose sauf que vous marquez beaucoup plus la flexion sur la jambe on descend et on remonte en dessous inspirez et derrière je souffle alors je choisis ici vraiment l'amplitude pour descendre dans le bon angle celui que vous êtes capable de produire et surtout celui que vous êtes capable de contrôler je vais mettre un peu plus de profil voilà ça fait 10 vous pouvez là encore faire un break à partir de là soit vous pouvez revenir sur une option un peu plus cool alors on est à 14 vous pouvez vous arrêter là vous pouvez vous arrêter à 16 à 18 ou aller jusqu'à 20 et si c'est le cas il en reste 4 allez 2 fois parfait et de là maintenant soit vous faites un break soit tout de suite vous redescendez et vous restez en statique 1 2 3 et vous remontez donc vous avez le choix soit vous prenez le temps de récupérer soit vous vous arrêtez un peu plus bas un peu moins bas pardon soit vous descendez beaucoup plus bas 1 2 3 et je remonte et je repars 1 2 3 et je remonte ce qui est important c'est que vous fassiez vraiment la flexion sur la jambe d'appui ce qui fera la différence avec l'exercice d'appel encore une fois la dernière allez force et courage on tient 1 2 3 et on relâche ouh j'espère que vous sentez le cardio qui monte un peu et j'espère surtout que vous sentez les effets de l'entraînement toutes les séances que l'on fait toutes les séances que l'on met du tabou directement doivent vous apporter beaucoup plus de force beaucoup plus de confort on y va on change de pied ok c'est vraiment de bien 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 vous familiariser avec les mouvements vous allez comprendre pourquoi sur l'exercice d'après là on fléchit sur la jambe d'appui et c'est l'autre jambe qui se dégage c'est la seule contrainte allez mais j'ai envie de dire là c'est un travail d'équilibre il n'y a pas d'effort qui s'exerce sur cette jambe l'effort il est sur la jambe d'appui on est prêt allez inspirez bien conditionnez-vous mentalement c'est un moment de plaisir mais c'est pas que facile non plus donc il faut en vouloir un peu allez c'est parti je glisse et je rassemble 1 j'ai choisi des exercices qui s'apparentent un peu à ce qu'on a déjà fait évidemment je ne peux pas réinventer le corps mais par contre j'ai quand même voulu faire des exercices qui se veulent différents moi ce qui m'intéressait pour ceux qui sont habitués c'est vraiment que vous sentiez à quel point vous pouvez jouer de votre corps jouer avec votre corps pas jouer de votre corps mais jouer avec voilà dans quelle amplitude dans quel seuil avec quel levier de force allez encore 4 encore 2 je ne sais pas si vous vous rappelez les serviettes au tout début de la première séance c'était compliqué on récupère on redescend à nouveau on tient quelque chose me dit que vous êtes beaucoup plus facile allez ça redescend suis-je bien placé suis-je bien en équilibre suis-je relâché 3, 2, 1 je remonte encore 2 fois hop allez les amis encore 2 fois et si vous n'êtes pas totalement en flexion complète ce soir c'est pas grave même si vous êtes qu'à 20-30% ce qui est important c'est le chemin qu'on va encore pouvoir parcourir pour progresser allez relâchez un petit peu un bon check un autre bon check que des bons check et je vous invite à boire un tout petit peu il va nous rester une séquence à faire pour les jambes alors là encore je vais vous donner des consignes des options c'est important la position est à peu près similaire le ressenti n'est pas du tout le même là vous glissez avec la jambe sur le côté et vous effectuez la flexion sur la jambe d'appui maintenant ça va être même au niveau 1 à peu près similaire dans l'exécution sauf que vous avez dégagé la jambe à vous de choisir l'amplitude ou la flexion au niveau des cuisses par contre au moment où vous allez rassembler le pied ici vous devez exercer une petite pression par la pointe du pied pour venir stimuler l'intérieur de la cuisse ensuite vous restez sur la pointe du pied mais c'est surtout un travail d'équilibre niveau 1 2 ou 3 c'est un travail d'équilibre au niveau 1 vous allez rester ici donc je dégage j'appuie sur la pointe du pied je stimule mon adulteur et je maintiens en statique niveau 2 ça sera la même chose beaucoup plus bas et niveau 3 vous effectuerez un squat à l'arrivée c'est bien que vous serez en appui sur la pointe du pied pour l'équilibre le squat il sera toujours sur la même jambe comme si vous descendez vous asseoir et vous remontez d'accord c'est parti allez placez-vous bien jambe droite votre jambe droite à l'appui on dégage rien ne se passe j'exerce la pression je fléchis hop et je me remets en place allez deuxième j'appuie je sens l'adducteur alors attention par contre en appuyant si vous avez le genou sensible si vous sentez la moindre douleur dans le genou qui n'aime pas la pression sur le retour alors dans ce cas là vous n'appuyez surtout pas sentez bien que c'est les fesses qui reculent allez oxygènez-vous ça peut être dur là physiquement mentalement allez faites l'effort de vraiment je suis en train de rester dans la difficulté il y a bien à gérer allez ça ne peut pas être plus facile encore une fois on l'a dit tout à l'heure allez la fierté ça se gagne et c'est ce que vous faites là ensemble allez et la dernière top elle pique comme bien cela allez je vous invite à faire un petit pas côté je ne vouloir pas aller jusqu'à 20 répétitions alors ce que j'aime dans ces enchaînements là c'est qu'il n'y a pas d'impact théoriquement il n'y a pas de rupture on est sur une complémentarité des forces les forces pour les jambes d'appui les forces pour les mouvements dynamiques avec l'implication de différents groupes musculaires donc on structure et c'est tout à l'ensemble du coup ça augmente la fréquence à l'âge ça booste un peu le stimuli et ça permet d'avoir de bons résultats allez on sait que c'est la dernière on part ça peut être 8 ça peut être 10 ça peut être 12 ça peut être 15 à vous de choisir allez les amis go et je descends soyez surtout hyper équilibré hyper stable si vous le faites bien vous laissez rien au niveau des articulations si vous appuyez pas brusquement vous ne vous ferez pas mal au niveau des tendons par contre arrivez à bien juger quelle tension quelle amplitude quel contrôle ça oui ça c'est super pertinent je fais malin mais ça pique un peu allez vous pouvez vous arrêter là appuyez sentez l'adducteur ça file ça file le temps il déroule ça fait 12 vous pouvez vous arrêter encore 2 la petite dernière et tout de suite on bouge tout de suite on bouge on la sent la force on sent que ça construit notre corps ça nous renfort ça nous renforte physiquement mais ça a un impact aussi sur notre mental allez on a fini pour les cuisses the big check the big check je vous laisse encore une fois boire un petit peu c'est important et je vous invite à prendre la servette et là et là ça va être un autre registre alors à la fois complémentaire un peu au travail que l'on a produit hier soir pour ceux qui étaient là ça va être un travail sur les muscles profonds principalement on va travailler sur des fibres musculaires qu'on ne sollicite pas toujours et on va travailler aussi sur des vitesses de contraction qu'on sollicite peu je vais vous expliquer tout ça je vous invite pas très prendre la servette du coup vous allez prendre la servette en essayant d'écarter qu'elle ait quand même suffisamment de largeur que ce soit encore une fois que ce soit pas trop épriqué mais pas non plus trop 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 distendu allez soufflez un tout petit peu alors ce que vous allez faire c'est placer les mains ce qu'on appelle en supination c'est à dire les paumes de main tournées vers l'avant vous prenez les extrémités en un vous allez écarter les jambes alors je vais prendre le temps dans les explications c'est assez subtil vous allez bien poser la servette ici au niveau des hanches ensuite vous allez imaginer que vous avez toujours ce fameux fil ce fil qui ne nous lâche pas depuis des mois vous allez prendre de la hauteur vous allez essayer de sentir que vous allez déporter les bras vers arrière les deux en même temps et forcément vous allez être bloqué par la servette qui elle va exercer une pression sur les hanches donc pour tenir cette position là ça va être en sollicitant les muscles dorsaux donc un je me redresse deux je trouve du relâchement sur mes épaules et trois j'engage le mouvement vers l'arrière donc vous ne voyez rien j'espère que vous le sentez au niveau de vos homoplates au niveau de votre dos attention à ne pas décrocher au niveau lombaire que ça ne me cambre pas donc essayez d'avoir un dos plutôt plat les abdos le clarinet bien engagé on tient allez sentez bien les pecs la poitrine levez bien le sommet du crâne sentez la tension mise en tension mais pas de tension extrêmement plus parfait ensuite vous allez plier les jambes vous gardez la même position pour les mains dos plat vous vous inclinez un peu vous partez avec la serviette au niveau des genoux voire les jambes en dessous des genoux vous gardez la serviette à distance et vous l'emmenez au niveau du lombard vous tirez les couverts à l'arrière on inspire et on redescend on expire allez alors si vous avez mal au dos n'hésitez pas vous placez un pied devant un pied derrière ou alors vous redressez vous le faites dans une amplitude moindre ça fait bien lorsque les bras redescendent alors c'est un peu les mêmes consignes qui reviennent ne lancez pas les bras n'allez pas vite sur les bras mais sentez vous employer les muscles dorsaux et toujours le rapprochement des omoplates encore une fois vous restez ici on tient placez la nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale c'est à dire que le regard n'est ni trop bas ni trop devant il est à 40-50 cm devant vous vous contrôlez bien les omoplates nous relâchons les épaules vous remontez même position on reprend le travail de traction vers l'arrière allez oxygènez-vous bien la pression est continue vous allez voir ça va vite devenir désagréable ça peut même créer des étourdissements des choses comme ça donc si vous sentez moyen vous avez le droit de relâcher les bras la tension et vous oxygénez correctement on redescend et c'est reparti go en gros je vous fais ce qu'il ne faudrait pas faire ça serait ça lâchez la salatée plus de tension en gardant les mains à distance vous créez une tension donc le muscle du dos enfin les muscles restent sollicités et là-dessus vous proposez un mouvement dynamique ça c'est des bons exercices je peux vous dire pour corriger les postures pour renforcer le dos pour diminuer les tensions qu'on pourrait avoir après c'est du cas par cas mais dans la majorité des cas déjà ça arrange des choses parfait soit vous briquez soit vous montez on fait la troisième j'aime pas là on est sur les muscles profonds 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 c'est pas super funky inspirez soufflez encore une fois redescendez et on recommence allez gardez la contrainte le contrôle jusqu'au bout la difficulté avec il n'y a pas de plaisir là il n'y a que le caractère qui prolonge l'effort et ça le caractère je sais que vous en avez dernière fois on remonte tout doucement et on relâche oi 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 donc ça va t'en replaces une autre cool alors tout à l'heure je vous parlais de situations qui n'allait pas être glam on va être complètement dans le registre on va renforcer les muscles du cou mais pas seulement les muscles dorsaux aussi alors ce que je vais vous demander c'est de placer la serviette derrière la tête et surtout avant de commencer sentez que vous gardez bien l'alignement entre votre nuque et votre intérpre parce que la tête elle n'est pas là elle n'est pas non plus en arrière vous êtes juste bien droit super droit et vous ne lâchez pas la posture de votre dos en cours de route vous placez la serviette derrière la tête donc vous ne lâchez pas cette position large dans l'âge de seconde l'idée c'est que vous tiriez avec les mains pour aller vers l'avant bien évidemment vous allez créer une contrainte une contraction musculaire pardon plutôt avec les muscles du cou pour résister et pour maintenir la tête bien alignée allez c'est parti appuyez regardez droit dans vous imaginez vous un beau coucher de soleil vous relâchez la pression vous inspirez donc on ne voit rien on ne voit pas le mouvement ça ne bouge pas il ne se passe rien simplement c'est vous qui sentez vous créez une pression une tension c'est parti on appuie et la tête résiste alors théoriquement si vous avez le dos la nuque sensible le cou sensible ça va vous faire du bien évidemment si vous sentez que vous avez une petite sensibilité qui n'est pas normale ne forcer surtout pas relâchez inspirez troisième go par contre pour renforcer le cou ça c'est important et malheureusement on ne le fait jamais suffisamment voilà soufflez bien expirez bien quatre trois deux parfait maintenant ce que vous allez faire c'est la même chose mais vous allez inverser la position vous placez la serviette sur le fond encore une fois faites attention à rester là et au moment où vous allez tracter cette fois avec les mains vers l'arrière attention à ce que la tête ne fasse pas ça vous y allez progressivement et vous sentez que vous dégagez les bras vers l'arrière c'est parti on tient quatre trois deux on relâche quelqu'un qui arrive chez vous à ce moment là qui va faire ça c'est pas gagné-gagné on reprend allez deux ma posture l'expansion de la cage thoracique le relâchement des épaules le bras qui se déporte à l'arrière la tête qui résiste trois deux un relax même au niveau des doigts soyez relax parce qu'on a tendance à se crisper sur la serviette inspirez encore une fois posez-vous la question de savoir si votre nuque est bien alignée avec votre colonne vertébrale tenez bon tenez bon tenez bon et là je vais vous demander de travailler sur les dorsaux donc vous gardez la même position sauf que la serviette elle n'a plus qu'un point d'appui sur le front vous ne tirez plus en arrière avec la serviette vous la tenez simplement et maintenant vous déportez les coudes vers l'arrière inspirez et soufflez lors du retour inspirez et soufflez c'est des petits battements d'aile sans lancer c'est une machine de renforcement musculaire à elle seule la serviette tout ce que l'on peut faire c'est incroyable encore deux fois on bloque stop vous stabilisez vous recréez une tension sur le front relâchez encore une fois résistez bien relâchez dernière fois on tient on tient vous stabilisez et vous reprenez le petit mouvement de bras vers l'arrière allez deux trois quatre cinq six sept là je suis en train de perdre toute crédibilité pour toute personne qui arrive voir en regardant notre cours comme ça à l'improviste je pense qu'elle peut avoir peur encore une fois et la dernière on relâche parfait relâchez bien le cou soufflez bien pas de mouvement brusque maintenant ce que vous allez faire c'est comme une sangle vous allez attraper les deux extrémités de la serviette comme si vous faisiez une petite boucle et vous allez tenir votre boucle l'autre fois on a placé la serviette dans le dos je ne sais pas si vous vous souvenez on tenait une extrémité au dessus une extrémité derrière et on tendait le bras vers le ciel pour solliciter le triceps oui on le sollicitait en concentrique c'est à dire qu'on produisait l'effort c'était ce qu'on appelle une filière concentrique on va faire un travail similaire mais cette fois on va travailler en excentrique c'est à dire que vous allez partir de là le bras il va descendre sauf que vous avec la main supérieure vous allez devoir créer un frein vous allez freiner doucement 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 la descente de la main et vous allez freiner quoi ? et bien la traction qui va se faire par l'autre main donc vous partez d'ici vous allez tirer de ce bras là sur la sangle et avec l'autre main vous freinez tout doucement et on fait un travail excentrique et vous remontez hop et on prend deuxième allez freiner crée vraiment une tension vous pouvez y aller la force elle est là hop et ça on prend troisième vous allez sentir ici le triceps allez quatrième ce qu'il ne faudrait pas faire c'est ça il y a des mouvements brusques où vous n'avez pas la résistance nécessaire là vous pourriez vous faire mal cinquième serrez bien les abdos lâchez pas le périnée gardez le dos plat relâchez les épaules oxygènez-vous encore deux fois parfait la dernière tirez 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 allez travaillez vraiment sur l'excentrique top on relâche on souffle vous inversez la position on part de l'autre côté et on recommence allez je tire deuxième troisième quatrième c'est tous ces changements de rythme qui vont nous apporter vraiment une complémentarité qui vont nous renforcer notre corps c'est ça qui va nous donner beaucoup plus de force allez encore six le temps file le temps file je vois qu'il est déjà 18h32 mon dieu mon dieu mon dieu et j'ai pas fait le passage au sol allez la dernière alors je vous cache pas que j'avais prévu de la refaire une fois on tire la séquence mais là malheureusement on n'aura pas le temps de faire le stretch on relâche et on revient très bien on passe sur le sol du coup je passe directement à la case abdos vous allez bien vous allonger s'il vous plaît ce que je vous invite à faire c'est on fait la séquence à dos après on prend le temps de voir et après on attaque le stretch vous allez placer les pieds sur le sol vous allez placer les mains derrière la tête vous allez essayer de sentir déjà qu'il y a plus de confort dans la position pourquoi ? parce que en tenant les extrémités de la serviette vous allez libérer l'espace au niveau des épaules en tout cas vous allez soulager la contrainte et ça va être beaucoup plus facile vous gardez bien la tête en arrière votre trajectoire vous le savez elle va vers le haut s'il y a des personnes qui nous rejoignent ce soir ne faites plus jamais ce travail là vers l'avant d'autant plus si vous avez la serviette ça risque de faciliter le travail donc votre objectif à vous c'est d'aller dans un plan vertical contre la gravité allez on est prêts ? 5 4 3 on monte en dessous et on freine la descente tout doucement et on monte en dessous 2 alors au fur et à mesure on va progresser on va progresser en accélérant mais pour le moment marque il y a l'amplitude en forçant l'expiration 5e allez on accélère un peu 8 9 plus petit maintenant vous restez en haut allez plus court 1 2 3 4 relâchez vos doigts parce que vous allez continuer de travailler après ce que l'on vient de faire en excentrique vous allez sentir que les triceps qui continuent de chauffer 5 4 3 2 parfait je me mets un petit peu 3 quarts vous gardez bien les bras écartés donc là il n'y a pas de consigne 1 2 3 c'est à peu près la même chose simplement niveau 1 si vous sentez qu'à un moment donné que ça tire de trop brequez faites un petit temps mort accordez-vous des moments de récupération qui sont un peu plus fréquents ensuite pour les autres vous allez bien garder les bras à distance et vous allez monter avec la main droite 3 fois du même côté c'est la main qui va vers le ciel et à la quatrième vous montez de face puis vous switchez de côté main gauche 1 sentez que vos deux épaules ont quitté le sol 2 3 et on monte de face et on prend droite 1 3 face gauche alors essayez de sentir que c'est en aucun cas la main c'est pas ça l'exercice c'est bien la rotation des épaules les mains ne font que vous accompagner dans le mouvement ou éventuellement la main vous donne effectivement la direction vers l'eau mais c'est les épaules qui pivotent face encore une fois 2 3 et de face très bien ce que je vous invite à faire c'est placer la serviette en deux voire en quatre et vous allez la placer entre vos genoux voilà vous allez écraser la serviette entre vos genoux niveau 1 vous gardez bien les pieds sur le sol mais par contre attention à ce que les pieds ne soient pas trop écartés essayez d'avoir un alignement de façon à ce que les pieds soient dans la trajectoire de vos genoux vous placez les mains à la tête et vous refaites le travail de petit 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 là-haut niveau 2 vous avez le choix sur les pieds au sol sur les jambes relevées niveau 3 vous avez les jambes relevées cuisse à la verticale et les pieds plus hauts que les genoux et on fait le travail vous tenez simplement la serviette pour le moment entre les genoux rien de plus allez 5 6 7 8 9 10 on bloque on inspire et on monte on souffle 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 et 10 niveau 1 2 3 peu importe c'est pareil maintenant vous allez écraser la serviette entre vos genoux les épaules sont décollées elles ne bougent plus allez c'est parti on écrase vous serrez les pieds vous serrez les genoux vous relâchez la pression vous inspirez vous remontez 3 fois avec les épaules 1 2 3 on maintient les épaules plus de mouvement pour les ados on reprend le travail de contraction c'est de l'isométrie c'est de vous écraser la serviette entre les genoux 5 4 3 2 on relâche la pression et on monte 3 fois avec les épaules et on reprend le statique des cuisses 1 2 3 4 5 les épaules parfait si vous le faites avec les jambes relevées faites attention à ce que les genoux n'avancent pas au risque de cambri ramenez plutôt les genoux un peu plus dans la poitrine on serre c'est parti 1 2 3 4 5 on relâche la pression 3 fois avec les épaules 1 2 3 on bloque la dernière fois comme ça on serre soufflez 1 2 3 4 5 on remonte les épaules 1 2 et 3 on relâche parfait vous reprenez la serviette c'est une séance d'une heure et demie qu'il aurait fallu que je vous prépare ce soir vous levez le genou droit vous allez placer la serviette sur le devant du genou alors pas totalement sur le genou parce que ça risque de glisser un tout petit peu plus bas c'est plutôt le bas de la cuisse mais juste au dessus du genou vous allez avoir une prise relativement cirée sur les mains vous levez les épaules tête en arrière et vous exercez une pression avec les mains sur la jambe puis vous résistez 5 4 3 2 1 on relâche on inspire au besoin de vous poser la tête c'est du travail hypopressique ça on remonte bien la cage thoracique vers le plafond je force avec les mains sur la cuisse la jambe résiste on maintient 5 et soufflez 3 2 1 et top on relâche on inspire ça c'est chaud 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 dans la concentration musculaire si vous le faites bien c'est fort allez ça repartit 1 2 3 4 et 5 pourquoi il parle comme ça le coach et on remonte allez force go 1 2 forcez l'expiration ne relâchez pas le périnique 4 et 5 top récupérez même relâchez un peu les bras on repart c'est en partie allez soufflez 3 4 5 une dernière fois voilà vous êtes en train de renforcer l'intérieur je peux vous dire que vous consolidez les articulations les muscles et le temps 4 et 5 vous prenez un petit temps de récup encore vous reprenez la petite servette en petit budin vous la remettez une nouvelle fois entre les jambes soit vous gardez les pieds au sol et vous serrez les genoux faites juste attention par contre dans la position quand vous engagez les halteurs à ne pas tendrer à la limite j'ai envie de vous dire même au niveau 1 sur l'exercice qui vient levez les genoux mais par contre relâchez un peu les pieds que n'il n'y ait pas la tension au niveau des cuisses mais restez peut-être dans cette position là c'est toujours mieux pour prévenir au niveau du dos niveau 2 les pieds plus haut pareil niveau 3 pareil les cuisses à la vertical tout à l'heure on a fait un travail dissociable là vous allez travailler en même temps au moment où vous serrez les genoux que les genoux compliquent dans la servette vous montez avec les épaules pour créer un petit mouvement dynamique et lorsqu'on relâche la pression des genoux on arrête le mouvement avec les épaules allez placez-vous bien inspirez les pieds se touchent et c'est parti j'exerce la pression je monte 1 2 lâchez pas la pression entre les genoux et top on arrête d'appuyer on arrête le mouvement des épaules inspirez et on reprend go allez j'appuie 1 2 lâchez pas votre périnée 5 si vous voulez bien celui-là on va faire encore 2 fois au minimum sinon 3 c'est la partie go allez je serre les genoux 1 2 c'est encore un travail complémentaire aux autres séances 4 5 donc du projet du progrès avec pardon allez avant dernière ou dernière avant de choisir c'est reparti 1 2 3 4 5 ouh je suis pas à l'aise dernière fois on remonte et c'est reparti allez 1 2 3 4 et 5 on relâche aïe 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 allez hydratez-vous je l'aime ce travail de toute façon j'en mets toujours quel que soit l'objectif de la séance je trouve que c'est tellement riche et encore une fois je ne dis pas ça pour moi pour ce que je véhicule ce que je promène je parle dans le sens dans la globalité des objectifs tout ce travail tout ce mélange tout ce que ça apporte sur la construction du corps sur la construction du mental sur le bien fait physique pour la santé tout ça ça c'est excessivement bon parfait ce que je vous invite à faire c'est prendre de nouveau la serviette vous allez la rouler vous allez en faire un petit cube parfait ensuite une fois que vous êtes là vous allez bien rester assis sur le sol selon votre souplesse vous pouvez prendre peut-être l'autre serviette ou un tapis le rouler rehausser un peu l'assise mettez-vous peut-être plus haut si vous voulez un peu plus de confort ensuite votre jambe droite vous allez la croiser par-dessus votre jambe gauche le bras gauche il va passer derrière la jambe droite je la refais la jambe droite elle passe par-dessus la jambe gauche la main gauche elle vient toucher l'expérience la jambe droite vous tenez votre serviette c'est juste pour faire le ménage vous allez vous redresser et maintenant vous allez inspirer la serviette tire en arrière rotation des épaules maintenez la posture et revenez et soufflez alors ne forcez pas évidemment si vous êtes en manque de souplesse vous pouvez juste faire un petit mouvement là essayez au moins de sentir que vous continuez bien la posture à la verticale et vous tournez bien les épaules ensuite sinon vous pouvez vous déportez un peu le bras derrière essayez de sentir que vous avez la maîtrise du dos la maîtrise du bras la maîtrise des jambes aussi mais pas de tension ajoutée et on revient sous troisième un peu plus vite quatrième cinquième et soufflez parfait on va décroiser les jambes on va faire la même chose de l'autre côté on inverse la position des mains également dos droit et c'est en partie inspirez et revenez souffler c'est très bien troisième rien de brusquant tout est dans l'accompagnement tout est dans le contrôle tout est dans le ressenti on va juste faire du bien quatrième la dernière inspirez et on va lâcher souffler parfait on va rester toujours sur les fesses vous allez vous asseoir on va reprendre la série de la tête alors ça peut être aussi j'ai entendu parce que si vous n'êtes pas super souple ça peut être aussi à envisager vous gardez la série de la tête vous allez prendre le temps de décoller un petit peu le menton essayez de ouvrir la cage thoracique s'il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise et qui ont le moyen de s'adresser contre quelque chose c'est pas non plus c'est pas un mal vous pouvez le faire ensuite vous allez bien 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 tirer les bras vers arrière l'idée c'est de ouvrir la cage thoracique inspirez et attention c'est pour gagner en confort mais ne faites surtout pas le travail de force vous allez rentrer le menton resserver les mains servez de la serviette pour accompagner le geste vers le bas mais ne tirez pas brusquement voilà tentez-vous un petit peu en avant enroulez vos vertèbres alors si vous pouvez vous remonter tout doucement vous déroulez les vertèbres une à une vous tirez bien les bras vers arrière inspirez et enroulez soufflez encore une fois inspirez par le nez prenez le temps et enroulez soufflez parfait on va revenir cette fois avec la jambe droite sur la jambe gauche sauf que ce que je vous invite à faire cette fois c'est bien tenir votre salette avec les extrémités vous allez descendre tout doucement sur le dos une fois que vous avez le pied droit sur la jambe gauche vous gardez les jambes fixes vous montez les bras sur la tête et avec deux bras pardon vous allez sur votre gauche comme si vous faisiez un arc de zerk ou une demi-lune gardez bien le pied droit sur le pied gauche parfait et maintenant vous allez de l'autre côté avec les épaules allez soufflez mais légèrement très légèrement parfait revenez dans l'axe décroisez les jambes pied gauche sur pied droit vous allez de nouveau vers la droite vous repartez du même côté avec lequel vous avez fini encore toutes les questions de confort ça ne doit pas faire mal vous ne devez pas vous étirer jusqu'à l'extrême vous devez juste sentir l'assouplissement qui se met en place et pareil vous faites la même chose de côté très légèrement tout doucement prononcez-le un petit peu moins et relâchez parfait ensuite vous allez fléchir votre jambe droite vous allez placer la serviette sur le genou et vous allez rapprocher le genou vers la patrine en tirant bien avec les mains vous essayez de sentir vous couper la résistance au niveau de l'hanche il n'y a plus d'exercice en force la jambe fléchie est totalement relâchée vous la laissez s'éloigner en relâchant un peu la tension avec la serviette vous inspirez et avec les bras vous tractez et vous soufflez voilà vous allez essayer de le faire juste avec un peu plus de flexibilité essayez de sentir vraiment que la jambe est totalement neutre dans le mouvement et que c'est uniquement par le travail des bras que vous produisez un mouvement tout le reste c'est uniquement relax et soufflez bien quand le genou se rapproche 6 ça c'est purement de la mécanique une dernière fois parfait vous allez plier l'autre jambe vous allez stabiliser si vous manquez de souplesse vous faites passer la serviette derrière la jambe vous relevez la jambe le plus possible ne cherchez pas la tente si vous manquez une souplesse on s'en moque mieux vaut que vous la gardiez un peu fléchie un petit peu plus à la verticale mais que vous la soutenez bien avec l'autre avec la serviette si parfois vous êtes très très souple vous placez la serviette derrière le pied vous allez inspirer vous relâchez bien votre ligne d'épaule vous allez souffler et en soufflant vous allez tirer avec la serviette et vous allez orienter les doigts de pied vers le visage allez on tient relâchez le pied fléchissez la jambe inspirez remontez et soufflez pareil je tire avec la serviette je tire sur les doigts pieds repoussez bien le talon vers le haut relâchez pliez la jambe inspirez remontez soufflez troisième et dernière les orteils vous regardent le talon monte vers le plafond et relâchez parfait vous restez ici en position je vous donne des explications niveau 1 si vous manquez de souplesse si vous n'êtes pas super à l'aise ce que vous allez faire c'est plier votre jambe poser votre main droite à l'extérieur de votre genou droit et descendez légèrement le genou sur le côté en présentant le bassin dans l'axe c'est possible vous soutenez par la main c'est juste pour assouplir un peu les intérieurs de cuisse pour le niveau 2 ça va être à peu près la même chose niveau 3 aussi vous allez tenir votre serviette exactement comme vous la teniez vous faites contrepoids avec l'autre jambe je vais mettre un peu plus sur cet angle là je suis désolé c'est pas très chic et vous descendez la jambe sur la droite vous la teniez avec la serviette et là vous allez essayer de sentir tout l'adulteur qui s'y tire voilà essayez de sentir vous contenez bien votre bassin dans l'axe c'est important vous ne créez pas de déséquilibre vous ne créez pas non plus de tension dans la ligne d'épaule l'idée c'est quand même de se détendre mais vous facilitez l'étirement de l'adducteur avec la serviette vous pouvez plier un petit peu la jambe aussi si la tension est trop importante vous avez le droit de fléchir revenez une dernière fois à la verticale stabilisez bien avec l'autre jambe encore une fois tirer sur les orteils repousser et essayez de sentir que vous rapprochez un peu plus le pied au dessus du visage légèrement selon ce que vous êtes capable de produire si vous êtes là et que vous êtes déjà au max ça ne sert à rien essayez de sentir que vous travaillez sur les leviers les bons leviers les vôtres allez soufflez tranquillement pliez la jambe et relâchez parfait on va attraper l'autre genou la jambe qui est en l'air vous l'attendez bien sur le sol encore une fois c'est de la mobilité vous faites le travail par les bras vous laissez le genou s'éloigner vous rapprochez le genou vous soufflez et le genou s'éloigner vous inspirez allez essayez de couper toutes les résistances musculaires et articulaires pour vous choices à peu Dankz m'下次 vous avez para le bien et je pak la même voilà pour vous aller suis ici vous appre Dernière fois. Parfait. Vous allez plier une nouvelle fois la jambe de sol. C'est-à-dire que c'est tendu. Ensuite, vous attrapez soit derrière la cuisse, s'il vous manque de souplesse. Soit vous tendez un peu plus la jambe. Et soit vous accrochez la serviette sous le pied. Allez, c'est parti. On maintient. On oriente les orteils vers le visage. On repousse le talon vers le haut et on souffle. Relâchez, inspirez. Vous vous tirez bien. Troisième, inspirez. Sentez que vous êtes bien, bien, bien dans le ressenti. C'est important de sentir toute la chaîne postérieure qui s'étire. Le fait d'avoir la jambe, ça va favoriser aussi un petit peu le retour veineux. Donc, tout ça, ça a du bon moment. Le fait de tenir avec la serviette, vous coupez le tonus musculaire. C'est-à-dire que là, la jambe, elle se relâche totalement. Votre objectif, c'est de tirer sur les entailles, de jouer avec le levier, le talon qui se casse envers le plafond. Parfait. Vous accrochez bien, bien, bien à la serviette avec la main. Soit la jambe un peu plus fléchie. Soit, encore une fois, je vous rappelle, niveau 1, vous enlevez l'écart dans la serviette, vous placez la main à l'extérieur du genou et vous soutenez votre genou dans la descente. Parfait. Pour les autres, vous faites contrepoids avec le genou droit. Vous faites surtout en sorte de bien garder le bassin en axe et modérément, vous descendez la jambe sur le côté. Donc, l'idée, c'est de sentir que vous n'êtes pas en force. C'est vraiment de jouer avec le relâchement. Vous sentez que vous êtes vraiment en train d'assouplir votre adducteur. Vous le tenez. Enfin, vous tenez la jambe par la main, mais vous ne créez pas une résistance avec la jambe. Donc, si vous allez être crispé, vous n'êtes pas dans l'objectif. En ce cas-là, essayez même de revenir sur le niveau 1, d'avoir une jambe plus fléchie, une contrainte moins importante, et de se souvenir simplement le genou par la main. Qu'est-ce qu'il parle ? Mais qu'est-ce qu'il parle ? Mais qu'est-ce qu'il parle ? Le coach cherche toujours, toujours un truc là-dedans. Il ne peut même pas se détendre. Aspirez bien. Soufflez. La troisième nouvelle fois, la jambe à la verticale. Stabilisez bien l'autre jambe également sur le sol. Une nouvelle fois, vous tirez sur les orteils, vous repoussez le talon vers le haut. Allez, il y a du maintien, il y a du contrôle, mais il n'y a aucune force qui s'exerce nulle part. Et vous prenez le temps de bien souffler. Parfait, vous relâchez la jambe, vous pliez. Je vous invite à poser la serviette, on n'a plus besoin. Vous allez descendre les deux genoux sur la droite si vous pouvez le faire. Vous placez bien les grands froids, les paumes de main tournées vers le plafond. Et lorsque vous avez les genoux d'un côté, je vous invite à regarder de l'autre côté. Et là, encore l'idée, ce n'est pas juste de tenir la position, c'est de sentir que dans la position, vous favorisez le relâchement de votre dos. En fait, revenez tout doucement, prenez le temps, vous placez la main droite sous les genoux, vous soufflez, en soufflant, vous contractez les addos, vous aidez la main droite à porter les genoux, et vous faites la bascule de l'autre côté. Quand les genoux sont sur la gauche, vous regardez bien sur votre droite. Sentez que vous relâchez votre ligne d'épaule, vous relâchez les bras, vous relâchez votre dos. Et vous appréciez le travail que vous avez fourni. et vous avez fourni. Parfait, relâchez tranquillement. Maintenant, là, je vous arrive plutôt à partir sur le côté pour vous rassembler. On va revenir soit sur les fesses, soit sur les genoux. Vous choisirez encore une fois la bonne position, celle qui vous gêne le moins. Une fois que vous êtes installé, vous déposez la main gauche sur le sol, vous placez le bras droit sur la tête en prenant soin d'orienter la paume de main vers le sol. Et prendre le temps de bien ressentir l'étirement de la chaîne costale, la taille. Faites-moi sur le même bras. Inspirez. Soufflez. Alors, ce n'est pas étiré, mais c'est décompressé. Encore une fois, inspirez. Et dans la fois, inspirez. Et soufflez. Parfait. Merci, merci, merci. Je vois qu'il est 18h59. Un peu frustré parce qu'il manquait quand même une série complète sur tout ce qui était membre supérieur. Pour tout ce qu'on a fait sur le dos, sur le cou, sur les cervicales. Bon, ça sera probablement à refaire. Et voilà, des exercices qui sont complémentaires, qui viennent vraiment se mêler aux autres séances. Et j'espère que vous en trouvez de véritables bienfaits. J'espère que ça vous apporte de bonnes choses, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez en tout cas beaucoup plus détendus, même si on a fourni des efforts, mais qu'à la fin, vous êtes vraiment bien. Merci pour tout. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve très vite. Salut à tous.